Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans cette vidéo YouTube, donc Let's Play épisode 2, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode 1, il est disponible sur ma chaîne YouTube sur laquelle tu peux t'abonner bien sûr. Voilà, je ne vais pas réexpliquer du coup le contenu de la vidéo, puisque c'est ce que j'explique déjà dans l'épisode 1, on va tout de suite passer au jeu, donc n'hésite pas bien sûr à t'abonner, à rejoindre le Discord ou la chaîne Twitch pour avoir accès à plus de contenu aussi. Allez, on y va tout de suite, hop, changement de scène, est-ce que ça veut bien charger ? Non, ah, ça y est, voilà. Alors, on en était où ? Tac, 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 ça fait un petit moment que je suis parvenu, parce que oui, forcément le contenu est un peu décalé, enfin comment dire, c'est très espacé chaque épisode, parce que je n'ai pas beaucoup de disponibilité, comme je l'ai déjà expliqué. Ok, on venait d'atteindre donc nos chers amis ouvriers, donc du coup bien sûr tous les besoins sont comblés pour nos fermiers, le bonheur, ah, on est un peu light en eau de vie, je vois. On va regarder ça tout de suite. Alors, donc bien sûr, la page de statistiques, l'eau de vie, non, pourtant on n'est pas trop mal, ça devrait tenir normalement. Alors, peut-être que je venais de le monter juste avant de couper la vidéo, ce qui expliquerait pourquoi c'est pas encore revenu. Ouais, c'est en train de remonter. Ok, bon, bah sans plus attendre, on va continuer notre développement. Ce qu'on avait prévu de faire, il me semble, c'était... Attention, il y a les pirates, j'ai perdu l'habitude de jouer avec eux. Et, euh, j'ai perdu un peu l'habitude, mais c'est vrai qu'ils peuvent très facilement venir nous péter quelques petits navires, ce qui peut être un peu pénible. Il l'a touché déjà ou pas ? Non, hein. Il est fou le PV. Alors, on va aller rousser un petit coup au le pirate, là. Attendez. Accélérer. Ah oui, c'est ce qu'il me semblait. On tire dessus. Ah ah. Tu fuis, petit chenapan. Est-ce que je vais le rattraper ? Je le rattrape. Allez, hop, il a dégagé. Alors, on va en profiter pour aller chercher un peu de matos. Je pense que je vais essayer de me dépêcher d'aller prendre cette île-là, puisque c'est l'île qui va être plus ou moins indispensable pour continuer à évoluer. Et ça m'emmerderait que notre cher ami Beryl vienne la capturer, vu qu'elle n'est pas loin de moi. On peut voir ici. Elle a capturé celle-ci. Ok, donc, du coup, lui, on va le laisser aller chez notre cher ami Archie, récupérer un peu de matos. Nos amis ouvriers. Alors, on va donc, du coup, faire, bien sûr, la première chose que l'on fait quand on passe chaque palier, si vous vous souvenez, les matériaux de construction. Donc, on va s'occuper de l'argile. Hop. Le bateau est arrivé à destination. Donc, du coup, on va récupérer cette mine d'argile. On va faire notre usine de briques. Du coup, il y en a deux, pardon. Et on va nous mettre, bien sûr, un petit entrepôt. Voilà, comme ça, ça va commencer à tourner tranquillement. Je crois que j'ai une deuxième mine d'argile ici. Elle est juste là. Hop. On va la prendre aussi. Tac, tac. Et entrepôt. Ok. Alors, le bateau est arrivé à bon port. Il y en a un qui est venu chercher le fer. Il n'y a pas longtemps. Donc, on va attendre un petit peu. Quête de livraison. Le truc, c'est que je n'ai pas envie de me mettre Berylado tout de suite. Je ne sais pas en termes de réputé comment on est. On n'est pas trop mal. Mais on n'est pas non plus exceptionnellement bien. On va accepter. On va accepter. Qu'est-ce qu'il veut ? Le problème, c'est que ce bateau, il est un peu loin. On va y aller quand même. Alors, on va laisser l'autre du coup chez Archie pour récupérer du coup les barres de fer qui vont manquer. Et là, on est un peu light en ouvrier. Donc, on va augmenter nos fermiers. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir commencer à se développer sur la partie d'à côté aussi. Donc là, est-ce que je n'augmenterai pas ? On est à 75 de stock. Euh, oui. Il y aurait des petites tonnes. C'est tellement longtemps que je n'avais pas fait des quêtes. Ça va être assez rare. Donc, c'est assez exceptionnel là, ce que vous voyez. Est-ce que moi, tout ce qui est quêtes... Ah, mais non. Mais du coup, j'ai utilisé ce bateau. Merde. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va le fabriquer, nous. Les poutres en acier. Ça va nous prendre un peu plus de temps. Mais au moins, on fait les choses correctement. Alors, en termes de production. On commence à être un peu light en poisson. Et on est juste sur la limite au niveau des vêtements. On va faire une petite caverne de... Une petite pêcherie supplémentaire. Vous voyez, c'est vrai que Beryl, elle est assez pénible en termes de diplomatie. Ce n'est pas la plus tendre. On est bon. Allez, on va le renvoyer ici parce que je crois qu'il n'est pas très loin. Donc, on va donc fournir à nos ouvriers les saucisses. Alors, les saucisses, c'est le cochon. On va se positionner. On va se mettre ici. On va faire ça là. Alors, on fait donc notre élevage de cochon. Alors là, l'élevage, c'est assez simple. Comment j'avais fait déjà ? Oui, c'est comme ça. Voilà. Et en fait, en faisant comme ça, ça va me laisser la place pour ceux qui ont bien sûr le DLC agricole. Pour les silos à grains. Donc, du coup, ça fera un joli carré qui sera facilement duplicable. Derrière, on fait notre boucherie pour que ça fasse les saucisses. Le journal. Pénurie de main d'oeuvre, ça a duré deux secondes, mais ça suffit pour qu'ils me publient un article là-dessus. Alors, on va aller chercher un petit peu d'income. Et pas plus. Ah non, c'est que la main d'oeuvre est un peu basse là. Là, les saucisses vont commencer à arriver, donc du coup, ça va monter. Mais on va quand même aller en chercher un peu plus parce qu'on a quand même vachement de marge avec nos fermiers. Alors, voilà, là, on vient de débloquer le DLC agriculture, graines du changement, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, graines du changement, c'était le DLC de la saison 4 avec l'hacienda. Donc, du coup, la fameuse quête des silos à grains. Il faut juste faire un silo sur l'usine de cochon. Tac, et on va faire donc un champ de blé. Celui-là, il va rendre l'âme. Ça, c'est les pirates. C'est pas grave. On va bientôt pouvoir en construire. Dès qu'on aura lancé notre acier. Alors, du coup, on en était au blé. Le blé, ça prend énormément de place. Donc, on va aller se mettre... Là, je pense qu'on va faire comme ça. Et on va aller faire notre champ ici. Tac. Voilà. Alors, j'aime bien, en fait, utiliser les coins de la carte comme ça pour pouvoir faire les champs. C'est ce qui me permet, en fait, de gratter tous ces tuiles. On appelle ça des tuiles, les petits carrés. Et ça permet, du coup, d'aller chercher et de grappiller toutes ces tuiles que, d'habitude, on perd en faisant nos maisons, etc. Donc, c'est toujours très sympa de combler, justement, les angles des cartes... Enfin, l'angle, pardon, des îles. Pour... Comment dire ? Pour essayer de gagner le maximum de place. Alors, bon, là, l'incendie, ça va être réglé. Donc, ça y est, les saucisses sont arrivées. Vous voyez qu'en main d'oeuvre, on est plutôt très bien. Donc, là, ça y est. On a fini cette quête-là. On va aller, du coup, construire, du coup, notre deuxième matériau. Je sais qu'on pourrait s'occuper du pain. On va aller, on va leur faire une petite boulangerie. Comme ça, le pain va commencer à arriver. Alors, deux farines. Hop, c'est... Je crois que c'est ça, hein, oui. Tellement longtemps que je connais même plus mes ratios. Ok. Voilà. Donc, là, le pain va commencer à arriver. Et on va aller, donc, chercher notre acier. Est-ce que tu en as ? Bah, là, on va aller lui récupérer. Allez, hop. Et on va aller, du coup, se poser sur cette île. Allez. Ça va repartir, là, un peu. On va avancer. Donc, on a besoin de fer. Ici, on a dû fer. Alors, on va essayer de faire proprement. Est-ce que ça rentre ici ? Oui, mais pas deux. Et toi, par contre, l'autre, ça ne rentre pas du tout. Comme ça, ça règle le problème. Bon. On trouvera autre chose à mettre. Petit entrepôt, par exemple. Ah oui, non, mais toi, tu n'es pas très malin, par contre. Alors, ça, c'est l'inconvénient. Vous pouvez le voir. J'ai l'habitude de jouer sur des maps en coin. Mais le truc, c'est que j'enlève tout ce qui est PNJ, pirate, etc. Puisque dans les objectifs que j'ai, ça ne va pas être des choses qui me sont très utiles. Mais sinon, sur les types de map coins, quand il y a des pirates, c'est l'inconvénient, c'est qu'ils sont tout le temps au centre de la carte. Ce qui est plutôt assez pénible quand vous voulez commercer d'un coin à l'autre de la carte. Alors, on va voir après par la suite. On peut programmer des routes, notamment celle-ci. Si je mets un nouveau navire. On va reprendre du coup un navire qu'on ne se sert pas. Voilà, donc lui, du coup, va charger ça. On va le faire charger de la brique. Je pense que le bois, on peut l'enlever parce qu'on en a assez. Ok. Et en fait, ici, vous voyez, vous avez des petits points sur les traits de votre route commerciale. où vous pouvez, en fait, justement, choisir de faire dévier vos navires. On va les faire... D'ailleurs, on va les faire passer ici. Tac. Voilà. Ça fait faire un détour, hein, mais... Mais ça permet, justement, de... Ah ! Bon, je ne vais pas arriver à l'avoir. Bon, ça suffit. De toute façon, ils ne vont pas aller traverser l'île, bien sûr. Ça permet, en fait, justement, d'éviter des zones qui peuvent être dangereuses pour vos navires. Ok. Là, le journal. Bon, là, on a eu un petit incendie. Hop. On retourne chercher de l'incom. Mais on est plutôt pas mal pour l'instant. Alors, euh... Donc, on va récolter notre fer. Et on va, du coup, commencer à produire notre acier. Comment on va se poser ? Tiens, on va peut-être mettre ça comme ça. Voilà. Alors, ici, une petite casarne de pompiers ne sera pas de trop. C'est un peu dommage, il manque un pixel, là. Bon, c'est pas grave. Nos pompiers... Alors, aussi... Ça, c'est un petit détail que je n'ai pas pensé à préciser. Enfin, que je n'ai même pas fait, d'ailleurs. Vous avez, en fait, ici, dans la barre, des petites loupes. Donc, des boutons raccourcis, puisque vous avez déjà déplacé, copié, le tampon, etc. Et vous pouvez, en fait, glisser ce que vous voulez dans cette barre. Par exemple, là, je vais mettre, hop, les entrepôts. On peut mettre les routes pavées. Et puis, voilà. Vous pouvez, en fait, vraiment glisser ce que vous voulez. Là, du coup, sur ce côté-là, je vais mettre les pompiers, la police et les hôpitaux quand je les aurai. Ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on a toujours besoin d'aller chercher au fur et à mesure de la partie. D'ailleurs, le petit commissariat, avant qu'il se mette à râler, ça ne peut pas faire de mal. Euh, le bateau, il est où ? Allez, on va aller conquérir, du coup, cette île. Ok. Au moins, l'île est en là. On va commencer à faire notre population, du coup, dessus. Alors là, il y a une méthode vachement simple. Enfin, plutôt, très simple. Ce qui est, tout simplement, en fait, j'ai dû déjà le montrer dans d'autres vidéos, c'est de copier, en fait, donc, un layout que vous avez sur votre île. Donc, c'est pour ça que c'est toujours bien de faire une sorte de layout type. Et, on va juste le copier, du coup, sur cette île-là. Euh, tac. On va se mettre comme ça. Aller trop loin. En blueprint, pour éviter de cramer tout notre matériel. Et voilà. Et là, du coup, il n'y a plus qu'à développer comme si on démarrait une nouvelle île. Alors, on va, du coup, bien sûr, faire du poisson. Commencer à faire de la bouffe. Ça suffira pour l'instant. On va faire nos vêtements. Vêtements. Donc, pareil. On a juste à faire un copier-coller. Hop. Ici. On va, du coup, rajouter ça. Pas besoin de faire un entrepôt. On est à côté du comptoir. Et voilà. Comme ça, tout doucement, ils vont monter. La population va grimper, du coup, là-dessus. Et on y reviendra après. Quand on aura besoin d'aller chercher les ressources ici. Alors, du coup, là, on n'est plutôt pas trop mal. On va continuer à se développer. Hop là. Ça, c'est bon. Il va me manquer, du coup, le charbon. Ça, c'est... C'est une petite oublie de ma part, pardon. Alors. Ça, c'est que je m'éparpille un petit peu. Alors, les charbonnières, on va les placer vers ici. L'avantage, normalement, de la charbonnière, c'est que... Non, c'est pas la charbonnière. Ça va être d'autres armes. Mais c'est que, normalement, entre elles, voilà, ça va être entre elles, elles se gênent quasiment pas. Vous voyez, par exemple, là, je vais aller la placer vers ici. Tac. Et si j'en mets une deuxième, vous voyez qu'on peut se faire superposer les... C'est pénible, ça. Ah, mais il va crever aussi. Bon, c'est pas grave. On va en faire d'autres. Vous voyez, on peut superposer les zones et ça va quand même rester à 100% de productivité. Étant donné que c'est la même production. Voilà, on peut le superposer. C'est un petit détail qui est toujours sympa de connaître. Est-ce qu'on le fait remonter là ? Non, on va aller ici. Voilà. Hop, un petit entrepôt à la sortie de la zone. Et le charbon va commencer à arriver. Ok, donc les poutres vont commencer à se faire. Alors, on va du coup continuer de développer nos ouvriers. Toi, tu peux te les charger. Alors, là, on a beaucoup, beaucoup évolué la population. On va regarder si en termes de production, on est toujours bon. Ce dont je doute fort. Alors, le poisson, il va en manquer. Bien sûr, l'eau de vie, c'est pareil. Les vêtements, c'est pareil. Donc, on va en faire un peu plus. Ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il suffit juste de placer des silos. Est-ce que j'ai assez de briques ? Oui. Tac. Tac. Et en fait, on va du coup doubler notre production de fringues de cette manière. On laisse comme ça pour l'instant. On va en faire que deux. Il va manquer du coup, un champ de blé parce que là, du coup, tout le blé est utilisé pour le pain. Hop. Voilà. Donc, on a réglé le problème des vêtements, du poisson. Il va manquer donc l'eau de vie. Et donc, du coup, comme je vous ai montré, en fait, dans le let's play, donc le numéro 1, vous avez ici le layout de pommes de terre et d'eau de vie que j'ai fait de cette manière. Et là, si je fais donc le fameux copier-coller et que je pivote comme ceci, ça s'emboîte comme des Legos. Alors, certes, ça prend un peu de place. Mais au moins, c'est fait joli. Alors. Donc, l'eau de vie, c'est tout bon. Ici, pourquoi ils n'ont pas de blé ? Parce que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la production du blé, en fait, tout part, en fait, pour le pain. Ça va bientôt se régulariser, normalement. Juste à regarder, tout simplement. Le blé. Ah ! Qu'est-ce que c'est qu'il m'en consomme autant ? Après, c'est que j'ai plusieurs silos. J'en ai trois en bas, plus un ici. On va rajouter. J'ai ajouté-moi d'un doute. C'était l'inverse. Comme je ne suis pas en live. Voilà. Ce qui est logique. Toutes les une minute, on produit du blé. Toutes les 30 secondes, donc, on le crame. Donc, du coup, deux fermes de blé pour un moulin qui redonne pour deux boulangeries. Si, normalement, on regarde, on est correct. Voilà. Ça va marcher un peu mieux comme ça. C'était la petite erreur. Donc, du coup, il va nous manquer des saucisses. Le pain, c'est réglé. On a le savon qui arrive. C'est qui va arriver, qu'on va faire. Et après, on va se lancer sur... Attends, on a juste besoin d'en faire une autre comme ça. Pour l'instant, ça devrait tenir. Voilà. On va faire le savon qu'on va d'ailleurs produire... On va le produire vers ici. Ça va arriver bien. Alors, le savon, il nous faut... Donc, les élevages de porc, on l'a déjà. On va en faire d'autres. Et donc, du coup, le layout. Alors, que je me remémore. Ça fait... Un... Deux... Un... Là, du coup, on fait... Les routes tout autour. Et... Copier, coller. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Et... Ça devrait, du coup, rentrer... Mais non. Ça va rentrer là. Voilà. On va faire, tiens. Petite casarme de pompier ici. Hop. Et on en repos là. Voilà. Le savon est lancé. Alors, du coup, la main d'oeuvre est un peu light. On va augmenter un petit peu des ouvriers. Ce qu'on va aussi faire, on va leur faire une école. Parce que là, donc, du coup, vous pouvez voir. On va revenir un peu sur les besoins de la population. Parce que c'est vrai que je m'éparpille beaucoup là. Mais on va revenir un petit peu se recentrer sur tout ça. Les besoins, donc, comme je l'ai fait, donc, plus au début de cette vidéo. Les saucisses. Premier besoin que j'ai fourni à nos ouvriers. Ensuite, j'ai fait du blé. Parce que j'ai voulu faire la quête des silos pour le DLC agricole. Donc, maintenant, j'ai du blé qui fournit mes silos. Comme vous pouvez le voir ici en bas. Ça y est, c'est réglé. Du coup, j'ai lancé le pain par la même occasion. Donc, ce besoin est comblé. Et là, on vient tout juste de faire le savon. Tu veux bien te taire, merci. Le savon, bien sûr, que l'on peut faire parce qu'on a des poutres en acier. Que l'on a lancé, bien sûr, entre temps, ici. Et donc, le dernier besoin qui reste à combler, c'est une école. Donc, on va leur poser l'école. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler le pub. Puisque c'est un besoin de luxe, c'est un peu moins primordial. Et le coller, donc, à notre comptoir. Voilà. Donc là, du coup, nos ouvriers sont totalement heureux. Et on peut même les évoluer. Enfin, heureux pas complètement. Puisqu'il va leur manquer, donc, la bière en besoin de luxe et l'église. L'église, c'est très facilement... Ça se résout très facilement. On va la poser ici. Ah, un petit incendie ici. Le caserne est un peu loin. Qu'à cela ne tienne. Forcément. Alors, le journal. Là, du coup, ça commence à être... À avoir quelques petits soucis. C'est toujours agréable quand les résultats sont là. Les besoins de nos ouvriers. Il ne nous reste plus que la bière. Pour la bière, il nous faut quoi ? Il nous faut du blé. Donc ça, on peut le produire sur cette île. Et il nous faut du houblon. Et là, comme vous pouvez le voir, l'houblon, j'en ai pas ici. Tout est l'intérêt d'avoir cette île à côté. Qui, elle, a du houblon. Alors, du coup... Non, toi, je n'ai pas envie. Ici, on n'a même pas les vêtements. Parce que, tout simplement, on n'a pas fait assez de population. Hop. Alors, ce qu'on a oublié de faire aussi, c'est notre production de matériaux. Alors, on va copier, du coup, un layout de bois. Hop. On va les positionner sur cette île-là. Où est-ce qu'on va aller le mettre pour ne pas qu'il se gêne ? On va peut-être là. Alors. Essayer de mettre 100% partout, c'est toujours plus sympa. Ah, du G. Ah. Il me manquait du bois. En cas, cela ne tienne. On va aller le chercher. Alors, je laisse toujours un espace. Bien sûr. Je laisse toujours un espace pour le besoin de passer, éventuellement, une voie ferrée. Même si, bien sûr, on peut remodeler, du coup. Une fois... Enfin, on peut toujours remodeler à notre guise. Alors, il va nous manquer juste un de bois. Qu'à cela ne tienne. Hop. Voilà. T'inquiète. On te remet ta maison. Tu ne seras pas à la rue, va. Ok. Alors, maintenant, ici, on va continuer d'évoluer. Hop. Notre population. Vous voyez que cela peut très, très vite avancer. Quand les choses, après, deviennent des automatismes. Et que, surtout, on prépare assez bien le terrain. Forcément, là, j'ai un peu d'habitude. Mais, si vous avez fait, en fait, à l'avance, beaucoup de maisons. Vous pouvez vraiment aller chercher. Quand vous avez un manque de main-d'oeuvre. Vous voyez, on peut très, très rapidement régler le problème. J'avoue aussi, je joue en x3. Donc, ça contribue un petit peu. Alors, là, ce que j'aime bien faire, c'est augmenter l'entrepôt au moins d'un cran en début de partie. Tout simplement pour pouvoir monter à 150 tonnes le stockage de l'île. Parce qu'en fait, le 75 tonnes de stockage, c'est ce qu'on a au début de la partie. Ça suffit pour commencer. Mais, quand on va commencer, du coup, à arriver là, au niveau des artisans. Ça va commencer un peu à s'essouffler. Parce qu'il va falloir, du coup, se développer de plus en plus vite. Et, etc. Alors, un petit contrôle sur nos productions. Le poisson, c'est just limit. L'eau-de-vie, c'est just limit aussi. On va pouvoir en lancer une autre. Donc, on va lancer une autre eau-de-vie. Les cochons, on est light. Ok. Le pain, c'est bien. Le savon, c'est bon. Et donc, la bière, on va y venir. Alors, donc. Hop. Une petite caserne de pompiers aussi. Parce que ça a beaucoup tendance à exploser. Comme vous pouvez le voir, si l'on va dessus. Bon, là, risque d'incendie, aucun. Puisque je viens de poser la caserne juste en face. Bon, là, du coup, il y en a une autre ici. Donc, là, il n'y aura pas de risque. Mais, voilà. C'est des usines qui ont un fort potentiel d'explosion. Bon, à noter. Alors. On va anticiper, donc, notre bière. On va faire deux champs de blé de plus. Je vais enlever le bouvrine. C'est à chaque pas pénible. Ok. Tac. Les champs pourraient être utiles. Bien sûr. Tac. Donc, là, on a fait du blé d'avance pour notre production de bière. Et on va aller faire notre bière, du coup, sur cette île-là. Alors, ça, ce qui est embêtant, c'est que je n'ai pas de briques ici. Alors, on va faire les choses bien. On va faire nos ouvriers ici aussi. Est-ce que j'ai de quoi leur donner ? Non. Je pourrais faire une route commerciale d'une île à l'autre pour donner les besoins. Mais, très franchement, les besoins de cette population-là n'est pas difficiles à fournir. Donc, on va rester à produire sur l'île. Donc, du coup, l'autre vie, éventuellement, il faudra donner de l'autre vie. Mais, c'est un besoin de luxe. Donc, ça, je y viendrai par la suite. Pour combler la population. Plein. C'est très gentil à toi. Alors, hop. On va aller chercher. Bon, il n'y en a qu'une seule. Mais, c'est toujours ça. Tac. Donc, toujours la même. Deux briqueries. Pour une mine d'argile. Voilà. Ok. Bon, là, on n'est pas trop mal. Alors, le journal, il enchaîne. C'est que je ne vois pas le temps passer, peut-être, aussi. Bon, encore, ça va. On n'est pas trop mal. Ok. Donc, là. On va ajouter ça. Est-ce que cette île est stable ? Le cécé feu a expiré. Ah, il y avait un cécé. Non, ce n'est pas pour moi. C'est tout bon. Ok. Pendant que nos briques sont en train de se faire pour pouvoir faire notre bière, on va s'occuper de faire un chantier naval. Alors, on va aller le mettre dans un coin, histoire qu'il ne gêne pas. Hop. Là. Bien sûr, je n'ai même pas mis ma caserne depuis tout à l'heure. Je décalerai ça après. Les pompiers vont s'occuper de ça. Ok. Alors, on va faire notre production de voile. Parce que je pense qu'on produit assez de tissu. Donc, de toute façon, ce n'est pas dur à faire. Il suffit juste de faire. On va le mettre là, du coup. Ça, ça va rentrer pile ici. Est-ce que j'en fais une deuxième ? Non, je n'ai pas particulièrement besoin parce que... On va faire un autre entrepôt aussi, histoire de dégorger celui-ci. Je n'en ai pas particulièrement besoin parce que je n'ai pas besoin de faire 50 000 bateaux non plus. Je vais en faire quelques-uns. Ce que vous pouvez aussi faire... Alors là, il n'en a pas encore. Ça va être plutôt, je crois, au niveau des artisans. C'est acheter des navires chez notre cher ami Archibald. Puisqu'il les fournit. Alors, euh... Donc là, du coup, tous les besoins de nos ouvriers sont comblés. On va faire la bière. J'ai failli oublier. Alors. Hum, hum, hum. C'est pas vraiment ça. J'ai envie de dire, on pourrait même lancer la bière en attendant. Ah, ça va être un navire qui va me manquer. Oui, pour faire la route entre les deux. Ça, c'est pas un souci. Ok. On va passer un petit entrepôt quand même. Euh, donc. Le houblon. Alors, on va faire nos champs de houblon. Euh, on va les faire, on va les faire. Je sais pas si ici ça prend beaucoup de place. Je me rappelle plus. Non, ça prend rien. Ok. On va se mettre comme ça. Tac. On va en faire un peu plus que... Ah, ça on va mettre. On va laisser là-dessus. Je pense qu'on a largement de quoi faire ici. Donc là, le houblon va commencer à arriver. Et alors, ce qu'on va faire. On va faire une route d'affrêtement. Pour ceux qui connaissent pas. Euh... Donc celle-là, je peux la supprimer. La route d'affrêtement. Alors ça, c'est... En fait, vous voyez, dans les routes commerciales. Donc, petite... Petite session, tuto. Enfin, explication. Les routes commerciales, en fait, ça va être donc les routes d'une île à une autre que vous allez faire pour transporter les marchandises. Mais la différence, c'est que celle-là, ça va être avec votre navire à vous. Vous devez avoir donc, du coup, des navires. Et vous allez en choisir un qui va faire, du coup, ces trajets-là. Ça ne vous coûte absolument rien. Et l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment moduler votre route commerciale comme vous le souhaitez. Avec telle ou telle marchandise qui fait des arrêts à différentes îles, etc. Les routes d'affrêtement, ça va être des routes qui vont être, entre guillemets, sous-traitées par l'IA. Et celle-ci, par contre, est beaucoup plus limitée. Parce que vous avez une capacité limite, donc, de juste un slot de 50 tonnes. Et vous pouvez, enfin, c'est déjà en plus des routes qui vous coûtent de l'argent. Et si je ne dis même pas de bêtises, ça vous coûte de l'influence quand vous en avez beaucoup. Donc, ça dépanne bien les routes d'affrêtement. C'est pratique en début de partie quand vous n'avez pas beaucoup de navires. Ou que vous voulez faire les choses rapidement. Mais, à terme, les routes commerciales sont quand même beaucoup mieux à faire. D'ailleurs, je dis ça, mais je pourrais lancer, en attendant, un petit navire. Genre, juste une goélette, ça devrait suffire. Ouais, allez. Pour une trentaine de secondes à attendre, on va la laisser faire. Mais, donc, je vais vous faire quand même l'exemple. La route d'affrêtement. Donc, là, vous voyez, c'est le capitaine qui va s'occuper, donc, de faire la route. Vous choisissez, donc, le besoin. Le houblon, par ici. Et on choisit, donc, le port où on l'enlève et le port où on le dépose. Et là, vous choisissez la quantité. Ah non, on peut aller jusqu'à 80. Donc, là, vous voyez, ça me coûte de l'argent. Mais ça ne me coûte pas d'influence pour l'instant. Pardon. Après, vous verrez qu'au fur et à mesure que, si plus vous en avez, ça va vous coûter de l'influence. Allez, on récupère notre petite goëlette. Et on va faire notre route entre ces deux îles. Alors, ce qu'on peut faire, on peut même faire... Elle va charger le houblon. D'ailleurs, il faudrait que je nomme mes îles, ça serait mieux. Elle va charger le houblon à Sandlem. Et elle va le décharger ici. Et on pourrait ici faire charger un peu d'eau de vie pour la décharger. Comme ça, au moins, on fournit l'eau de vie ici. Allez, hop. Oh, ben, tout est bon. Allez, on publie. Ça évite de faire de la propagande. C'est plutôt cool. Est-ce que... Non, le problème, c'est que là, je suis un peu light. Je pense en tissu. Non, ça va. On est bien. On va, du coup, produire un petit peu plus de pommes de terre. Puisque, du coup, ça va partir sur notre île. Voilà. Là, c'est tout bon. On va augmenter... Encore des fermiers. Pour essayer d'avoir plus de main-d'oeuvre d'ouvriers d'avance. Pour pouvoir, du coup, aller chercher nos artisans. Ici, est-ce qu'on ne s'occuperait pas, du coup, de fournir les besoins ? Là, l'eau de vie, elle arrive. Ici, eux sont totalement comblés. Hop. On va faire ça aussi pour être tranquille. Et, alors, on va faire notre saucisse. On va, du coup, mettre... On va mettre là. Tac. Comme ça. Hop. Et, la boucherie. Ok. Voilà. Alors, là, va manquer un peu de main-d'oeuvre, évidemment. Ah, j'étais un peu, un peu gourmand, là. Hop. J'étais un peu gourmand en main-d'oeuvre. Paf. Ça va arriver. J'ai pas du... Si j'ai du blé sur cette île. Qu'est-ce qu'il me manque pour construire ça ? Ah, du bois. Voilà. Ok. Donc, le gourmand arrivant sur cette île, on va s'occuper de la binouze. Alors. Donc, la malterie. Une malterie. Hop. Pour deux brasseries. Alors, j'ai pas précisé aussi, mais vous avez vu que je construis mes productions. En fait, vous voyez, je fais des layouts avec la chaîne de production ensemble. Pour la plupart des productions, quand ça va être des matériaux comme ici... Ah, tiens. J'ai pas construit. Quand ça va être des matériaux comme ici, je vais pas m'embêter à faire ça. Tout simplement parce qu'en fait, quand j'ai besoin d'en faire plus... Par exemple, là, je vais avoir besoin d'un peu plus de pain. J'ai juste à faire un copier-coller. Hop. Et j'en rajoute, en fait, une chaîne de production. Enfin, je double, du coup. Et c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à développer. Donc là, du coup, la bière, c'est pareil. La malterie et les deux brasseries. J'ai pu faire un copier-coller. Le savon. Alors, le savon, c'est extrêmement rare et que vous ayez besoin d'en faire plus parce que c'est pas une grosse consommation. Mais voilà. En fait, l'intérêt de faire ces layouts, comme pour les élevages de cochons, etc., c'est ce qui permet justement de dupliquer facilement vos productions. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, on jette toujours un petit coup d'œil. Alors, le poisson, ça va redescendre. Ça sert à rien que j'en fasse plus parce que du moment où je vais passer au niveau des artisans, ils ne consommeront plus de poissons. Donc, du coup, ma consommation va baisser. L'eau de vie, donc c'est parce que j'en envoie sur l'autre île. Bon, j'en produis quand même beaucoup trop, mais ça va. Là, ça, c'est tout bon. Alors, les cochons, voilà, c'était pour ça que je voulais aller voir parce qu'avec le savon, ça en bouffe un peu. On va rajouter un élevage. Ok. Si je ne dis pas de bêtises, les saucisses, on était bon. Ouais, c'est bon. Le blé, on a un peu d'avance. Et la bière qui commence à arriver. On a de l'avance aussi. Pourquoi je produis... Ah, il y a un festival. Voilà. Je trouvais ça bizarre de produire du champagne à ce niveau-là de la game. Donc, on va juste stabiliser cette île comme ça, on n'y revient plus. Elle va rester... Elle va tourner toute seule. Le blé, on va aller se mettre dans un coin. Pas là. On va aller faire ça, là. Hop. Tac. Et voilà. Petit entrepôt ici. Et on va faire notre chambre blé, là. Alors, il y a un petit... Voilà, ça, c'est bien que ça tombe. Je n'avais pas pensé à en parler. Vous voyez que les IA de niveau 1, donc les IA en facile, je crois que c'est en étoile, si je ne me dis pas de bêtises. Elles vont, contrairement à Beryl, en 2 étoiles ou aux 3 étoiles, enfin les experts, elles vont demander à prendre les îles. Eh bien, ce qu'il faut savoir, en fait, vous avez juste à refuser. Alors, vous allez perdre un petit peu de réputation avec eux, mais étant donné qu'ils sont faciles, je crois que ça ne m'est jamais arrivé en plus de 5000 heures de jeu qui me déclarent la guerre. donc vous pouvez tout simplement refuser. Elle va râler un peu, mais elle ne prendra pas l'île. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une petite astuce. Celle-là est pas mal, tiens. J'ai 4 pixels là que je ne peux pas utiliser. J'imagine ce jeu des fois. Ok. Donc le blé, il est dans ce coin. Du coup, on donne autant de route. Et on va faire donc notre production de pain ici. Parce qu'on n'a pas besoin que ça soit à côté. Je vais y faire la même erreur que tout à l'heure. hop. Tac. Une petite caserne de pompiers ici pour combler le trou. Là, ça fait propre. Ok. Donc le pain va arriver. Et il va rester du coup le savon. On a un peu d'acier, donc c'est très très bien. On n'a plus qu'à faire notre production. Hop. 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 est-ce que ça rentre ? C'est un peu trop serré. On va faire comme ça. Hop. j'ai envie de dire après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire ces trois ? On ne va pas s'embêter à faire le layout. Toujours un truc un peu joli. Enfin, un peu logique plutôt. Hop. Déjà, on concentre toutes nos productions ici, ce qui est plutôt dense. Donc, on va essayer de faire comme ça. Ok. Donc, le savon va arriver. On est un peu light en main d'oeuvre, donc on va aller chercher encore un peu de population. De toute façon, le but est d'utiliser tout le layout là. comme ça, on se stabilise comme ça. Une église. Hop. Et on va mettre l'école là. Ah. Il nous manque, il nous manque, il nous manque du, des poutres. Ok. Ça, je dois en avoir assez normalement ici. Mais, si, je vais au bateau là. Allez, on va en prendre vite fait. Euh, matériaux. Hop. Donc, cette île va être stabilisée. Ok. On est bon. Il va rester du coup à construire les derniers slots de population. et ça sera tout bon pour cette île. Alors là, vous voyez, la bière est arrivée normalement, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Donc, on a la bière. Et là, vous voyez déjà l'income, il est assez conséquent. Et encore, j'ai beaucoup, beaucoup de fermiers. Donc, du coup, c'est pour ça que ce n'est pas énorme non plus. Mais, mais en fait, ça, oh, j'ai monté mon premier artisan. Sans le vouloir. il me semble, si je ne dis pas de bêtises, j'ai fait la même connerie dans une autre vidéo. Je voulais juste faire encore plus d'ouvriers. Tout ça pour vous montrer que l'income va grimper. Puisque, en fait, les ouvriers vont acheter la bière à un certain prix. Et c'est ça qui fait, on peut monter à 2K. Et dès qu'on va avoir assez d'artisans, si c'est à peu près stable et que vous avez surtout la bière qui arrive, vous pouvez facilement atteindre les entre 6, 8, voire même 10K, même à ce stade-là de la partie. Les expéditions qui commencent à s'ouvrir. Donc, on va aller sûrement au nouveau monde. Mais quand je vois le temps, je pense que c'est quelque chose qu'on fera sur l'épisode 3 de ce Let's Play. Le pub, on va le décaler ici, puisqu'il y a du coup, on n'a plus de... Alors, il y a ces deux-là, mais on va faire des routes en briques. Alors, ça aussi, c'est une petite astuce que j'ai découvert après des milliers d'heures de jeux déjà. Mais vous pouvez en fait, bouton d'upgrade comme pour augmenter vos maisons et en fait, vous cliquez sur une route et vous faites ça et ça va passer en fait toutes les routes en briques. Si jamais vous le saviez pas, c'est une astuce plutôt très pratique. voilà, du coup, il tombe à portée et on est bon pour nos ouvriers. Alors, on va aller du coup commencer à faire un peu plus d'artisans. J'ai un peu light en main d'oeuvre de... Tu restes là comme ça. J'ai un peu light en main d'oeuvre de fermier. Alors, vous voyez, là, les DLC du coup, quand on arrive aux artisans, du coup, je le précise, mais quand on arrive aux artisans, c'est là qu'on va débloquer tous les DLC du jeu. Si vous les avez activés, bien sûr. Si vous débutez et que vous avez acheté l'édition complète avec tous les DLC, etc., je vais vous conseiller, si vous êtes encore en train de découvrir le jeu, de ne pas vous lancer tout de suite sur tous les DLC qui vont apparaître parce qu'ils vont tous arriver d'un coup. Et en fait, si vous pouvez, bien sûr, aller sur tous en même temps pour aller, du coup, vous éparpiller et vous développer rapidement. Mais voilà, si on n'a pas encore certaines habitudes du jeu, certaines mécaniques, on peut très facilement se perdre et voire même se dégoûter un peu du jeu. Donc du coup, je vais vous conseiller de juste attendre avant d'y aller. Ce qu'il faut savoir, alors, il faudra que je me renseigne, mais de mémoire, en fait, en dehors de l'Arctique, si je ne dis pas de bêtises, non, c'est l'Arctique, oui. En fait, pardon, les IA contre qui vous allez jouer ne vont pas aller dans ces régions tout de suite non plus. Ils vont attendre que vous vous y allez. Alors après, si vous attendez vraiment trop longtemps, il me semble qu'il y a un stade de population quand ils arrivent aux 100 premiers artisans, qu'ils ont fait leur premier hôpital ou quelque chose comme ça, c'est là que eux débloquent la zone. La seule région qu'ils ne débloquent pas d'eux-mêmes, c'est nous qui devons la débloquer, c'est l'Arctique. Donc pour éviter qu'ils aillent d'ailleurs capturer les plateaux qui sont assez pénibles à reprendre, eh bien, vous pouvez juste tout simplement attendre le bon moment, préparer votre expédition et partir, aller très vite conquérir du coup la région. Voilà, ils ne pourront pas y aller avant. Ok, alors oui, j'avais dit que je renommerais les îles. Vous savez quoi, quand je vois le temps de la vidéo, ça va me permettre de savoir s'il y en a beaucoup qui la regardent en entière ou pas. Je vais vous laisser du coup le choix de nommer les îles, donc de choisir le nom de l'île principale. Donc je vais lire vos commentaires et je choisirai celle qui je trouverai la mieux, qui a le plus d'aspiration et pour la deuxième île aussi. Voilà, donc pour l'instant on va laisser comme ça et suite du coup au prochain épisode. Donc, nos artisans, on y viendra après. Alors attendez, on va quand même mettre le pub ici. Non merci. Comme vous pouvez le voir, je fais très peu les quêtes mais j'en ai pas besoin. Donc du coup, on va aller chercher un petit peu d'ouvriers. Hop là. Alors, un pub pour qu'ils soient heureux. On peut rajouter donc nos pompiers et nos flics pour être tranquille. comme ça au moins on aura un petit peu de marge. Parce que vous pouvez voir que du coup, c'est vrai que quand on upgrade, qu'on continue de faire des productions, la main d'oeuvre peut très très vite partir. Bon, je crois que dans l'ensemble pour l'instant on est pas mal. il va nous manquer quoi pour faire ? Il va nous manquer des artisans pour faire nos clippers. Le clipper qui dans les navires à voile est le meilleur navire de commerce. En voilier, je parle bien sûr pas en navire à vapeur. On va faire deux, trois petites goélettes d'avance. Ici, on avait dit qu'on la stabiliserait celle-tille. Hop. Là. Ça, c'est fini. Alors, là, on a débloqué les deuxièmes paliers de propagande. Donc, on va aller chercher l'incampus 10. Ok. Oui, j'utilise mes journaux pour ça. Donc, sur cette île, le poisson, on est bon. L'eau de vie, ça arrive par un navire. Les vêtements, on est un petit peu light. On va construire une troisième filature. ensuite, les saucisses, on est bon. Le pain, on est bon. Il va manquer donc la bière que l'on produit. On peut même la produire sur cette île, en vrai, la bière. On peut faire une petite production sur cette île. On va juste oublier. Hop. Oh, ils sont pénibles. C'est où j'ai un incendie ? Ah. Pourtant, j'ai bien la casarne de pompiers ici, donc ça va juste se régler. Il n'y a pas de souci. L'incendie a fait des ravages. Après, pourquoi j'en ai fait trois ? Je n'ai pas besoin d'autant. Hop. Eh bien, décidément. Ça en occupe de l'espace. Hop. Voilà. Alors, du coup, je pense qu'on va peut-être ajouter un peu de houblon, bien que j'ai l'impression qu'on en a largement assez puisque c'est saturé. OK. Et on va faire donc notre production de bière sur cette île aussi. On a chargé la zone de production. La vache. Ça y est, il va me falloir le matériau pour le faire. Non, ça va. Je les ai. OK. Alors, du coup, on va nous faire un autre entrepôt qu'on va placer. pas très carré. On va faire comme ça. Hop là. OK. Du coup, ils vont aussi avoir la bière. Ils vont être plus qu'heureux ici. hop. Là, c'est juste pour pouvoir débloquer l'école. Vous voyez que le besoin n'était pas débloqué. Voilà. OK. Je fais un peu plus d'ouvrier ici parce que donc là, la production pour tout ce qui est fermier, les champs de houblon pour fournir du coup mon île principale s'est réglé. Mais sur cette île, dans un second temps, je vais avoir besoin d'aller chercher le ciment, le cuivre, le zinc parce que je ne sais pas si j'ai ça sur l'autre île. Voilà. Vous voyez que c'est des minéraux que je n'ai pas sur cette île. Donc, voilà, il va falloir que j'aille les chercher et que je me les ramène ici. c'est ce qui va arriver je pense sur du coup le let's play numéro 3 puisqu'on se dirige tout doucement vers la fin de cette vidéo. Donc, cette île elle est stabilisée. Plus besoin de faire grand chose dessus. Hop, on augmente le comptoir pour gagner un petit peu de stockage. On est bon. Ici, on a atteint nos premiers artisans et on s'occupera de leurs besoins dans l'épisode 3 de let's play. Et, écoutez, je fais un petit dernier contrôle sur les productions mais on n'est plutôt pas trop mal. Alors, on est un peu light en saucisse. On va rajouter. Oui, parce que forcément les artisans en consomment aussi. Ok, juste, je vérifie que le cochon j'en ai quand même assez. et on est toujours bon. Les saucisses, du coup, ça passe au dessus. C'est le pain qu'on commence à être un peu light. Et si je fais plus de pain, je vais être light en blé puisqu'on est pile poil. Non, je refuse. Quoique, je devrais peut-être accepter parce que c'est quand même plus simple de déloger une étoile qu'une bérille d'une île. ok. Tac. Hop là. Ok. Et donc du coup, on va rajouter une production de pain. Ok. On rejette un coup d'œil. Le blé, on est bon. C'est pile poil. La bière, le savon, on est tout bon. Ok. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On repasse en facecam. Voilà. J'ai fait une vidéo un petit peu plus longue cette fois-ci puisqu'on est aux alentours des une heure. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu un petit peu de mal à démarrer au début parce que c'est vrai qu'ayant les vidéos très espacées, de se remettre un peu dans le bain, c'est pas forcément évident. En tout cas, pour moi, en tant que streamer, joueur amateur, voilà. Donc, soyez indulgents. Je vous remercie énormément pour votre soutien, vos commentaires, votre activité, tout ça. Franchement, ça me touche quand même beaucoup malgré le fait que je sois peu disponible. C'est très très appréciable. Je vous en remercie indéfiniment. J'espère que ça vous a plu. Et puis, écoutez, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. La suite au prochain épisode. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît.